Allez les concurrences rassemblent, départ éminent, départ validé donc pour ce prix il y a des entraîneurs alors qu'on va se diriger tout de suite vers la première haie en tête avec Vitamine 2 vous voyez que c'est tout de suite en part du camp de main avec un très léger avantage à l'extérieur avec Nizette qui est plus côté corde on est là également avec Tiki Tibou avec Cosford Perlac qui vient et Cosford Perrus également ils ont franchi une nouvelle haie devant la ligne droite et pas de changement notable en tête chute de Cohen's Time Lord l'est avec pour passer devant les tribunes à Nizette qui est l'avantage Vitamine 2 Bréos au saut d'une nouvelle haie alors qu'on est là avec Osmole & Mighty numéro qui est là justement Cosford Perlac qui est là également côté corde on retrouve également et bien Irénfis Tiki Tibou qui est là au centre du peloton alors qu'à l'arrière-garde c'est Impériabel les concurrents qui sont maintenant au début de la ligne opposée pas de changement notable en tête c'est-à-dire Nizette qui a l'avantage avec Vitamine 2 Bré qui est bien calée dans son dos en seconde position on est en troisième position avec le numéro 10 Tiki Tibou et Philippine Madame et on est là avec Mathéo Deveau à l'extérieur actuellement et juste devant Impériabel Cosford Perlus tous sont à l'arrière-garde actuellement les concurrents qui sont dans la ligne opposée pas de changement notable en tête actuellement avec et bien toujours les mêmes aux avant-postes avec Anizette qui a l'avantage mais voilà maintenant à l'extérieur Vitamine 2 Bré qui est là justement Smolen Mighty qui précède Tiki Tibou et qui tente de venir également les concurrents qui sont au bout de la ligne d'en face et toujours une allure régulière dans cette épreuve avec maintenant et bien Vitamine 2 Bré qui a pris l'avantage à Anizette avec Smolen Mighty qui saute très bien en troisième position juste à la hauteur de Irene Fisti Tibou qui est là également alors qu'on va tenter de refaire du terrain avec Quinquennat d'Azé à l'extérieur qui tente de s'annoncer les concurrents qui vont franchir l'avant dernière difficulté du parcours la lutte ferrage en tête maintenant avec Vitamine 2 Bré qui semble avoir pris l'avantage à l'extérieur avec Côté-Corne on tente de se relancer avec Anizette entre les deux derniers obstacles Smolen Mighty est en embuscade avec Matteo le S2O juste devant Quinquennat d'Azé on est plus loin avec Irene Fisti Tibou les concurrents sont à 50 mètres du disco final avec Smolen Mighty qui a pris l'avantage en pleine piste avec Matteo de S2O Smolen Mighty qui va s'imposer aux abords du poteau la seconde place pour Vitamine 2 Bré on a très bien terminé avec Quinquennat d'Azé à l'extérieur juste devant Anizette et Irene Fisti Tibou Virtue Sous-titrage ST' 501